Salut à tous ! Bon nouvelle semaine récolte donc là change un peu mon fusil d'épaule ça veut pas pleuvoir ça veut pas nous passer d'orage donc à la limite ce que je vais faire c'est stopper la moisson des tournesols, déceler la prolonge à tournesol, passer la coupe en soja parce que si ça n'a pas plu ça ira que mieux de toute façon à ne pas coller sous la coupe parce qu'en soja on va couper bas pour récupérer les premières gousses donc opération démontage de la prolonge et on la remontrer un peu plus tard donc là je vais déjà déplacer le 8000 pour déter la prolonge où je l'avais sur les palettes derrière allez c'est parti allez 8 heures déplacées je déverrouille la coupe de son chariot on démontre la prolonge et ensuite on va tester tout ça c'est qu'on n'a rien d'autre à faire que des réglages mais qui se passe en cabine sur la machine pour faire le soja tout est déjà réglé pour battre les corbeilles on les change pas les grilles on les change pas donc en fait il ya presque rien à faire si ce n'est enlever la prolonge mais j'en ai pour une quinzaine de minutes et on est parti pour essayer de faire ça on 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 Bon désolé, je ne vous ai pas fait de plan, j'en ai fait une trémie, quasiment 4 hectares donc déjà c'est pas glorieux en rendement, deux choses à ça, certains m'avaient prévenu dès le semi effectivement, c'est vrai, mais le coût de semence me dépeur, certains qui me disaient que ça pouvait suffire, d'autres qui étaient en l'occurrence plus objectifs mais ils disaient que je se mets trop clair, et je pense qu'effectivement c'est le cas, parce que la bande que j'ai fait en double densité, c'est beaucoup mieux et l'autre gros phénomène, c'est que j'ai des gousses qui sont tellement basses, que je n'arrive même pas à les attraper toutes jusqu'en bas et que là où c'est en double densité, plus serré en intergant, mes gousses montent, et là j'arrive à tout ramasser donc première année, petite année à mon avis de soja il faut se faire la main, on va se faire la semence aussi, comme ça on travaillera à moindre coût l'année prochaine ça ne sera pas plus mal non plus, donc on verra de toute façon, on se tâte de l'année, il faut ramasser ce qu'il y a, et après on fera le bilan de tout ça à la carteau, vous voyez, je l'ai à la carteau qui travaille là bon ça me met 25 un taux, mais la machine n'a jamais coupé de soja, donc elle n'est pas étonnée en soja donc à mon avis, elle est trop optimiste Bon, nouvelle journée, aujourd'hui je vais essayer de vous faire, enfin ce matin, je vais essayer de terminer de récolter soja de faire quelques images au drone, j'espère que ça ira mieux, bon alors, malgré une préparation super plane bon, j'avais un ancien chemin dans la parcelle, il y a eu quelques pierres même que j'avais roulées j'ai cassé deux sections, donc ce qui fait que je bourrais à des moments, tout, bon c'était pas terrible hier soir, on verra, j'avais laissé la trémie pleine parce que j'avais peur d'avoir quelques gouttes et je pouvais pas mettre l'armoire qu'à l'abri donc je viens de vider la trémie, là je descends la machine à la parcelle bon, c'est juste en dessous, donc je descends par la parcelle déchaumée là, avec la coupe attelée je vais descendre le Dolly, parce que même si ça fait pas grand chose, il y a quand même 12 hectares donc ça aurait pas tenu dans les 18 tonnes et je vais essayer donc de faire tout ça on verra ensuite le rendement final j'espère, ça va être 9h, donc le temps que je coupe fin de matinée, début d'après-midi, je vais pouvoir livrer et on aura un peu le verdict de ce que ça va donner sachant que je vais en garder environ 2 tonnes pour semences pour l'année prochaine voilà, allez, je pose la machine là, je remonte à Pince et je redescends le Dolly juste après bon, mais ce matin, ni plus mal, ni bien mieux qu'hier soir mais ça a l'air de rentrer le problème c'est que j'ai peut-être trois tendus qui doivent être à peu près étalonné donc je suis un petit peu sec un peu trop sec pour faire du soja en humidité, là je suis plutôt à 11 de moyenne mais le problème c'est qu'ils se sont tellement déshabillés, toutes les feuilles sont par terre et ont tendance à brocher un peu dans les sections alors c'est pas le top on sait que l'idéal reste une coupe flexible pour ramasser du soja, ça c'est incontestable et indiscutable c'est incontestable c'est incontestable Alors comme vous l'avez vu, quelques images et en prémis, j'arrive à mettre la récolte propre, c'est sec, j'ai quelques bousses qui montent, j'ai fermé mes grilles relativement fort, parce que je suis à 5mm sur mes grilles, donc ma grille a grain, mais bon c'est propre, il n'y a pas de casque, je tourne un petit peu plus vite parce que ce matin c'est pas terrible, c'est un peu moite on va dire, on ne sait pas si les pluies vont arriver, mais ça se passe, ça m'en reste, c'est un petit peu plus de 5 hectares, je devrais finir avant midi, ça me reste 2h en gros, donc pour finir, on va y arriver, même si je ne roule pas vite, je suis à 4, des fois 4,5 ça va bien, c'est assez irrégulier, mais franchement, j'aurais curieux de devoir fonctionner, j'ai aimé prendre une goutte de vapeur, une flex de vapeur, parce que là, je m'arrache un peu les cheveux de la tête, il faut s'arrêter de temps en temps. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 d'autres un peu moins bien c'est tout la même variété mais je pense qu'il y a la nature du sol et la bricocité qui a fait que à quelques jours j'ai plus ou moins de feuilles en bas et ça se ramasse plus ou moins vitesse j'arrive à travailler de trois et demi à cinq et demi vraiment certains passages où ça va un petit peu mieux alors bon dans la tour même pour vraiment une coupe flexible pour pouvoir ramasser je pense du soja tranquillement en se s'embêtant pour être colis un peu moins bon mais ouais là là j'en tire vraiment les conclusions semi trop clair intervalles trop espacés les coups se sortent pour basse il n'y a rien à faire donc là va falloir que je serre un peu cette densité enfin la densité l'augmenter l'intervalle de soja le réduire pour essayer de faire des coller de quelques centimètres la première gousse parce que ben ça ira déjà beaucoup mieux pour ramasser avec ma coupe oui du moment où ça fait un petit paquet voilà je suis obligé de lever reposer et ça veut pas passer je sais pas si vous voyez bien au bout là bas voilà là il est passé et après on peut repartir mais ça m'arrive je vais pas dire en moyenne une fois par passer mais de bourrer quelquefois vous voyez c'était bizarre à le pire c'est l'état sous les diviseurs sous les talons en fait derrière le diviseur ça fait un tas de feuilles puis ça pousse ça pousse ça pousse et après ça commence à pousser de la terre quand il y a tellement de feuilles alors bon bah on s'arrête pour éviter de faire des gros torts en cul et puis on reprend un peu en décalé l'avantage avec le guidage là on peut sortir en décalé ça se fait mais bon première année on peut pas réussir tout dès la première fois au moins j'aurais vu un peu les contraintes il y a des choses voilà qui sont en termes de préparation de sol je pouvais pas faire bien plus plat et ça semble correspondre à la culture ça c'est bon je pense que effectivement le petit coup de starter en anglais localité c'est bien aussi mais après ben faut vraiment travailler sur la densité alors ça exact pour tous ceux qui me l'avaient fait remarquer au moment où je semais que j'étais trop faible ça c'est vrai mais alors en plus de la densité il y a l'intervalle pour moi il faut qu'on se serre se mettre à C6 par exemple avec le 750 ça serait beaucoup mieux de toute façon on est loin de penser de pouvoir biner des soja chez moi et puis alors à mon avis la poula récolte je m'en serais vraiment vu si je les avais binais allez poursuivons la trénie va être pleine et ça m'en reste 3,5 hectares et finir tout ça avant une brune je sais pas j'annonce quelques gouttes je voudrais quand même finir avant histoire que ça colle pas sous la couvre allez bon donc machine rentrée à l'abri quelques gouttes le temps de midi donc j'ai vidé sur la dernière tremming j'ai gardé j'en ai vidé un peu plus d'un demi boxe j'en ai gardé environ une grosse tonne 5 de soja pour l'année prochaine je suis allé même un peu fort je pense que j'en ai gardé un peu trop mais il vaut mieux en avoir de trop que pas assez et ça me reste ça à les livrer donc comme vous voyez je pense que c'est assez propre le grain je me rends pas compte par rapport à la ce que j'avais il est pas vraiment plus petit donc il a été nourri à peu près je pense que le facteur vraiment limitant c'est ce que je vous disais c'est la densité de semis qui fait que ça me manquait des pieds pour faire vraiment plus de rendement allez on va voir je suis aussi novice donc je sais même pas le poids que j'ai là dedans je suis sûr de pas en avoir 24 tonnes après on verra on va aller livrer déjà ça les livraisons faites j'ai vidé maintenant je vais reposer à vide au bas mot 20 tonnes on va avoir le ticket de bascule et à 18 ou 19 quintaux avec ce que j'ai gardé en ce moment je ferai le calcul exact je vous dirai plus tard dans la vidéo donc retour de livraison donc j'en ai livré un petit peu plus de 20 tonnes 5 j'en ai gardé une tonne 5 ça fait 22 tonnes total de produits et j'avais 11 hectares 70 ça fait 19 quintaux alors je vais pas me réjouir par contre les échos que j'ai localement d'autres irriguées à 15 quintaux et du non irrigué à 7 donc finalement dans l'histoire je vais pas me plaindre malgré que la performance soit loin d'être bonne allez on reprend je prends la moche sonneuse je démonte mes diviseurs j'en mets la prolonge à tournesol comme ça elle sera prête pour continuer donc on a fini par prendre le coup elle a démonté elle a remonté je suis pas sûr d'avoir 10 minutes là par contre ça va bien ouais non mais il y a juste deux boulons enlevés on tombe les diviseurs on s'aligne on met les deux verrous de chaque côté je la lève je me mets dessous un bon dément de pneu je fais prendre les deux boulons qui sont dessous qui la tiennent au milieu pour éviter qu'elle s'ouvre un coup de boulonneuse et c'est fini donc là je suis prêt à retourner dans le tournesol bon nouvelle journée hier donc j'ai fait tout ce qui est maçon de soja a terminé livré ensuite comme vous le voyez le 6008 a bougé on allait faire de l'ensilage, terminer l'ensilage chez Nico la plante entière sur tout ce qui avait été semé derrière du métaille donc semé début juin donc là l'ensilage de plantes entières il a fait aussi de l'ensilage d'épi ce week-end donc moi ce matin il a plus 12 mm donc je regrette pas d'avoir moçonné le soja sinon ça aurait collé sous la coupe et bon on aurait perdu on aurait rien gagné on va dire de plus de toute façon si ce n'est des ennuis pour la récolte donc les 12 mm sur le colza ça va humidifier 4-5 cm de terre en faudrait d'autres pour que ça soit vraiment bien mais je pense que ça va faire lever tous les colzas donc c'est déjà le côté positif une semaine après le semi moi ce que je vais faire c'est me préparer ici sur le côté de mon chemin d'accès et puis comme j'ai l'électricité en face à la station d'irrigation préparer pour trier mes semences de ferme de blé pour les semis qu'on va réaliser d'ici 3 semaines à peu près les premiers donc on va commencer de trier tout ça comme d'habitude je procède par le triage en premier et ensuite le traitement avec le fongicide sur les semences donc le temps que je sorte tout, le séparateur, les deux vis, préparer les remorques, les box enfin m'occuper un petit peu mais comme on peut pas travailler dans les champs on va s'occuper à ça donc me voilà en place prêt, j'ai commencé à trier donc une vis à l'entrée, donc là j'ai eu un lot de blé dans la remorque débatrice une vis à l'entrée, le séparateur, une vis à la sortie pour évacuer le grain propre qui va aller dans les box principalement et une fois dans la brochure, une fois qu'elle va être vide sur un lot suivant le but c'est de nettoyer tout le blé du petit grain des têtes d'épi mal battues, de la balle donc finir de vraiment bien bien nettoyer pour avoir un lot de blé uniforme auquel ensuite je vais réaliser un test, enfin une mesure de PMG donc de poids de 1000 grains, qui nous permet ensuite de définir une dose de semis par rapport à une densité donc une densité c'est un nombre de pieds au mètre carré donc de grains au mètre carré et on fait ce poids là de PMG fois cette densité ça nous donne une dose à l'hectare qu'on doit semer fois le nombre d'hectares qu'on doit semer de la variété et on a ensuite une quantité qu'on peut réaliser donc comme tous les ans, j'ai préparé tout ça sur la tablette donc j'ai une densité qu'il me faut pour tant de parcelles à semis que je multiplierai par ce PMG qui me donnera le poids que j'ai à traiter donc toujours au triage, je fais beaucoup plus de triage que de besoin à faire comme ça je ne suis pas embêté au moment du traitement je traite simplement ce que j'ai besoin par contre j'en trie toujours un tout petit peu plus allez, donc on va finir de se mettre en place donc il faut que j'amène un box ici pour récupérer cette semence là et avant il faudrait que le courant vienne non, on a une petite coupure de courant, c'était pas prévu c'est toujours comme ça quand on se met en place un petit imprévu, allez l'eau fait donc de la brochard vers un box second l'eau rond que l'on va attaquer donc de l'Athéna j'ai chargé de ce qui était en stockage à plat dans la case sur le béton donc dans l'Athéna et on va mettre maintenant dans la brochard qu'on aura vidé et ensuite, ce qu'il me reste d'apprendre ensuite c'est de boxe vers d'eau de boxe là c'est un petit peu plus simple de prendre du temps pour vous expliquer donc là on rentre le blé attaqué direct de la moissonneuse depuis tête trop morte dans le séparateur qui lui va calibrer pour garder tout le meilleur grain vous voyez la première sortie tout ce qui est l'un des plus légers les plus lourds et tout petits qui sortent dans le seau noir et tout ce qui est imbattu mais il y en a très très peu qui sortent dans le seau jaune pour ensuite, tout le grain qui est bon à traiter pour avoir la petite semente qui sort au fond dans la vitre qui va ensuite dans la belle brochard du derrière alors pourquoi on calibre le grain ? on veut mettre toutes les chances de notre côté d'avoir une belle semence en ayant un grain calibré le plus nourri possible qui fasse de jolis plans derrière allez, je vais vous faire quelques images au drone en même temps, pendant que je suis en train de vider donc je mets tous les déchets dans le godet juste là j'en ai besoin en même temps du télescopique pour déplacer les boxes à certains moments et cette année, j'ai mis de la semence directe moissonneuse dans la petite remorque que je me servais habituellement pour mettre les déchets donc c'est pour ça, j'y mets dans le godet pour l'instant et puis, je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous prie. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc c'est reparti pour cette deuxième demi-journée, en gros il me faut toujours à peu près une journée entre la mise en place, le triage et ranger tout le matériel, le trieur, le glisse. Donc là je suis en train de faire, comme je vous disais aujourd'hui, je travaille simplement deux box vers box, donc là j'ai une variété, là où il faut que j'en fasse six, sept, cinq kilos de triage, donc ça va aller assez vite, et après, là vous voyez derrière moi j'ai deux box, donc j'ai deux fois deux box à traiter complètement, tout ce que j'ai. Et ensuite je finis de compléter avec de la semence serpiquée dans ces parcelles-là, pour recréer de la semence pour l'année prochaine, donc c'est toujours de la semence achetée que je trouve là-dedans, N-1, et ensuite de la semence fermière que je fais de ma production pour l'année suivante. C'est l'intérieur, vous voyez, là encore tout ce qui est vraiment tout petit grain naigre avec des bouts de faille, encore ici, tout ce qui est là, c'est tout ce qui est tout petit grain, mais lourd, c'est petit, dans le cas, on l'enlève, et là, toutes les impuretés, c'est bouts d'épis, vous de bouts d'épiés, mal battus, et derrière, ici, tu as de la balle, c'est pour ça que je suis mis dans le champ, c'est pas grave. Et là, on a tout l'oburin que je vais traiter ensuite, vous voyez, il est calibré, tout de la même taille, et un dame d'impureté. Bon, donc, je suis allé faire un petit tour, j'ai fini de trier tous mes blés, j'ai rangé tout le matériel, donc prêt à traiter ensuite les lots de sementes. Là, j'ai voulu venir voir après la pluie, un peu, qu'est-ce que ça a pu faire de bien sur mon couvert que j'avais semé en direct. Alors, on voit quelques lignes de semis au travers des lignes de blé, là, vous voyez, donc, un peu d'avoine, quelques velles, très, 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 très claires. Alors, j'ai peur, parce que j'en avais vu, là, ici, dans cette zone, lever des trèfles, mais je ne les vois plus. Donc, ils ont dû sécher avec les températures extrêmes qu'on a eues ces derniers temps, mais là, vous voyez, même les avoines, c'est vraiment limite. Alors, par contre, ça a quand même bien réhumidifié, on n'a eu que 14 mm en deux fois, mais ça a quand même réhumidifié le dessous. Chance d'avoir semis en direct, ça va peut-être tenir et faire un petit peu une couverture quand même. On verra tout ça. Le but ici, de toute façon, c'est garder le couvert, on verra ce qu'il fera ou pas, là, c'est un petit peu plus joli, il a une zone, là, on verra. Donc, c'est de le garder, s'il se développe, qu'il est valorisable pour ramasser en alimentation, pour les bêtes, on le gardera. Sinon, broyeur, réincorporation au sol, c'est peut-être, à mon avis, compte tenu de la masse qu'il y a par terre, je pense que ça sera plutôt ça. Vous voyez, il y a des zones, là, qui sont beaucoup mieux. Alors bon, on verra, mais c'est quand même clair. Derrière, il y aura un apport de fumier de poulet, on mettra, je pense, un apport un peu conséquent. Et ensuite, à voir, travailler du sol qu'on fera, je pense plutôt du labour, donc le broyage du couvert, labour, on verra. De toute façon, je ne manquerais pas de vous faire de retour sur tout ça. Non, mais franchement, même si c'est que 14-15 mm, ça a fait énormément de bien. Tout ce qui avait été déchaumé, ça a fait fuser des mottes. Et là, on voit vraiment, donc j'avais déchaumé en condition un petit peu fraîche. Toutes les repousses de blé ont levé, donc ça, c'est déjà un bon point. Donc je vais pouvoir retravailler tout ça un coup de carat, d'autant plus qu'il y a eu un apport de fumier de fée, de poulet. Donc on retravaillera tout ça quand j'aurai le temps. On verra priorité aux récoltes de tournesol et de maïs qui vont arriver maintenant. Et assez rapidement, les semis de blé. Donc on va jongler un peu là-dedans tous ces travaux-là qu'ils vont avoir à faire dans les semaines à venir. Mais je vous ferai un retour de, bien sûr, de tout ça. Salut à tous. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est un peu plus frustré. J'ai repris le bonnet. Non, on a des matinées là qui sont à moins de 10 degrés. Un peu de vent. Quelques averses possibles. Donc comme vous voyez dehors, j'ai des box et un big bag qui a déjà été traité. Je viens de me lancer à traiter mes semences. Donc, cette année, gros changement. Et je pense que vous devez l'écouter. Je traite avec la petite vis. Donc vous avez modifié pour l'inoculation du soja. Donc je traite avec. L'avantage, elle a des paliers dedans. Moins de cases de grains. Beaucoup moins de bruit. Et elle fait largement aussi bien que le travail. Donc vous voyez à l'entrée, un box. A la sortie, un box, on doit traiter avec le fongicide et le colorant qui permet de dissocier le blé commercial du blé semant en l'occurrence. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre le fongicide qui sert à protéger de certaines maladies. Là, en plus, c'est un deuxième blé. Cette variété là que je suis en train de traiter. J'ai six variétés à faire. Dont une que je ferai de la brochard vers la piste somorte. Mais vous verrez tout ça dans l'avance de la vidéo. Voilà. Donc la préparation de la bouillie. Comme je vous le disais, 0,2 litres de produit, 0,8 litres d'eau, 1 litre par quintal de bouillie. Donc ça, je la prépare à la table chito et je la remène dans le pulvérisateur qui est ici que j'avais fabriqué. Donc ça, je l'ai mis dans une vidéo il y a deux ans. Donc là, je viens d'attaquer un nouveau lot de blé, blé dur. Donc là, vous voyez, un blé beaucoup plus long, plus doré. À la sortie, il y a la même couleur. Donc comme ça, bien reconnaissable. Ça va pas très très vite, mais quand même, le temps de naviguer autour, préparer la bouillie pour le lot suivant et compagnie, à 85 kg la minute. On fait un petit peu de boulot, vous faites le calcul, fois 60, on fait quand même un débit horaire qui est conséquent. Donc c'est vrai que le confort de travail avec la vis là, la petite vis, c'est franchement beaucoup, beaucoup mieux. Il y en a beaucoup moins de volume mort, moins pour vidanger. C'est pour ça qu'il y a l'aspirateur ici. À chaque lot, je vidange pour être pur de variété complètement. Ne pas mélanger un seau de blé d'une autre variété avec du blé dur par exemple. Donc le principe là, pour le traitement, est très simple. Le pulvérisateur que j'ai fait, j'ai une buse de calibrage au bout du tuyau qui rentre dans la vis. Et ensuite, le fait de monter le grain, ça brasse le grain avec le produit. C'est comme ça qu'on arrive à avoir cette homogénéité à la sortie de la vis. C'est une méthode, c'est archaïque et ancienne, mais l'avantage c'est que ça fonctionne. Donc là, je viens de finir mon lot de blé dur, ça m'en reste un petit peu. Donc comme je disais, je trie toujours un petit peu plus que je n'ai pas besoin de semences à traiter. Donc le reste, qui n'est bien sûr pas traité, mais trié, je vais le remettre dans la case à plat avec le reste de mes semences. Donc là, c'est tout mélangé, tous les blés. Mais c'est du blé magnifiable, qui n'a pas été traité avec le rembâche de semences. Allez, je vais vider tout ça. Alors tout ce que vous venez de voir ici, ce n'est pas tout du blé que j'ai trié en trop. C'est les variétés que je n'ai pas gardées, souhaitées garder, qui étaient moins bonnes, je trouve, en potentiel. Et donc tout le reste, après ensuite, effectivement, mais il y a les deux tiers à peu près, c'est du blé que je n'ai pas gardé, que j'ai entreposé ici. Donc pour vider mes box, comme j'avais mis un moisson dans les box, je les ai vidés là pour me les libérer, pour pouvoir trier. Et ensuite, à chaque fois, je revide mon box pour me le libérer aussi, pour remettre ensuite de la semence traitée, prête à semer. Donc le temps de finir tout ça. Les opérations faites, box vide. Donc là maintenant, j'en ai trois de vide pour continuer à traiter le grain. Ce que je vais faire par contre, j'ai quelques box de remplis, je vais déjà aller les ranger, ça évitera qu'ils soient à mon chemin, ça me libérera de la place. Là en gros, c'est midi, donc je fais un petit stop. J'ai traité la moitié des variétés, à peine la moitié de la quantité à faire. Mais bon, déjà, j'ai eu la mise en route, qui prend un petit peu de temps. Le temps de mettre tout le pulvérisateur, la vitre qui vient en place, ça prend quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'avais bien fait de savoir de faire ça aujourd'hui, je viens de prendre une chiboulet. J'avais justement pile rentré le big bag qui était dehors. Alors pourquoi j'ai fait un big bag alors que j'ai les box ? Simplement, j'en avais un petit peu plus cette année à faire. Donc j'ai réussi à libérer un box qui était plein avec 700 kilos à peu près de semences. Donc ça fait un gros big bag, mais ça permet de me libérer. Et là, je vais pouvoir terminer tranquillement, malgré que ça pleuve dehors. Avec les deux qui sont là-bas, plus celui-là. J'en ai 6 tonnes 6 à faire, donc ils ne sont pas plein plein. J'en ai 6 tonnes 6 à prendre ici. Donc dans la belle année batterie, c'est à Brochard. L'avantage, c'est que je mets mon tuyau. Comme ça, je n'ai pas besoin de surveiller la descente du grain. C'est toujours alimenté en continu comme il faut. J'ai simplement à surveiller le traitement et de ravitailler le pulvérisateur du produit. Ça pleut, je crois. C'est ce que tu en penses, Matisse ? Tu n'es pas obligé d'aller dans un sac d'eau. Oui, dans les pieds qui collent. Bon, terminé le traitement de semences. Hier, j'ai commencé de ranger la Brochard. J'ai ramené le 6200 vis là. Ça me reste à ranger la vis là. Plus trois boxes, mais comme il s'était mis à pleuvoir hier soir. Ça me reste ces trois boxes là à emmener sur l'angard en face. On va faire ça tout de suite. Comme ça, ça sera tout mis en place. Et ensuite, on va voir ce qui se passe parce que ça a plu encore un petit peu. On va aller voir les colzas. Le début de l'élevé, il s'est germé. Les quantités d'eau qui sont tombées ont permis de germer. Donc, on va aller voir tout ça. On commence déjà par ranger les trois boxes là. Tu montes ? C'est toi qui range les boxes ? Non ! C'est qui qui range alors ? Toi ! Bon, j'arrive. Bon, on est parti à l'art ? Oui ! C'est la Team Bonnet. C'est pas chaud hein ? Non ! Bon, donc les colzas, ça leur fait maintenant 17-18 mm depuis le début des pluies. De la semaine en fait. Excusez-moi du vent, j'ai oublié les caméras donc je suis avec le portable. Bon, alors là par contre, ça y est, ça fait vraiment du bien. Ça a percé. Alors, je vais vous en chercher un et vous faire voir. Bon, donc j'ai cherché un peu partout ce matin, pas moyen avec la terre qui a gonflé aussi. Compliqué, bon, là je ne sais pas si vous en voyez, il y en a deux dans ma main, deux graines, mais il y a des petits points blancs. Donc ça, c'est les germes qui sont partis. Donc bon, c'est parti. On a eu juste assez d'eau pour que ça germe, jusqu'à, enfin, que ça ait humidifié toutes les plantes. Donc maintenant, en fait, ça va être humidifié jusqu'en bas et on ne va pas avoir de temps si séchant qu'on en a eu ces derniers temps. Donc ça devrait pouvoir tout germer et pousser tranquillement parce que ça va pouvoir pousser très très vite. Étant donné les températures, bon, après, à surveiller des herbages, je n'ai rien vu que c'est sur cette parcelle. Je verrai post-levé s'il faut faire des choses. À mon avis, principalement, ce sera de l'antigraminé dans cette parcelle, sur des repousses de blé, étant donné qu'elles n'ont pas pu lever avant. Voilà. Bon, je termine pour cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Allez, bonne semaine à vous tous et bon dimanche. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501